Eh Salah, t'as vu le message qu'a laissé Ali ? Ouais, écoute, c'est dommage. Franchement, Ali, il est pas là. Je sais pas comment on va faire. Il peut pas venir à la brigade aujourd'hui. Ah ouais... En plus, là, regarde, on se donne rendez-vous. Rue sans boeuf. Rue sans boeuf, c'est marrant de ouf, ça. Isma, il va faire la gueule encore. Tu penses vraiment... T'as un plan, on va manger dans un truc... Ouais, et en plus, il n'y a pas trop de boeufs non plus. Sérieux ? Il est là, il est là, il est là. Pouces vraiment, tout le monde, si vous avez kiffé la mineur. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau rendez-vous aujourd'hui avec la brigade des fast-foods. Salah est derrière la caméra et regardez qui est là, tout seul. T'es tout seul aujourd'hui mon brigadier. T'as eu le message d'Ali ? Ouais, je suis dégoûté, franchement. Ça va être un épisode un petit peu. Ah ça va, on va voir un petit peu. Je suis pas dedans aujourd'hui, je suis pas dedans. Heureusement, du coup, il y aura Salah plus que jamais. Ah ouais, il y aura Salah ! Et aujourd'hui, je vous dis, j'ai trouvé un resto, je pense qu'il va faire très plaisir à Salah. Je pense que s'il y a bien une personne entre nous avec qui le resto va faire plaisir, c'est Salah. Ah ça, il a peur quand on dit ça. Ah ça pue les fleurs, les feuilles, l'herbe, la végétation là. C'est un arbre, les... Apparemment, c'est un resto, un fast-food flexitarien. Flexitarien ? Ouais, c'est-à-dire, pour ceux qui mangent quand même un peu de viande, mais pour essayer de s'habituer à en manger de moins en moins, en fait. Tu vois, ça me correspond, tu vois, je mange de la viande. Ouais, mais en flex, ouais. En flex ! Allez, flux ton flex, venez, on y va, les gars. Allez, c'est parti, là, wouh ! Ça sent les légumes, ça sent pas les brocolis ? Bonjour ! Brigade des fast-foods ! C'est pour un petit contrôle ! Eh, mais ça sent les légumes, là où je rêve ? Ah bah, on fait principalement que des légumes. Ouais, là, ça sent le brocoli. Tout à fait. Ça sent pas le brocoli ? Ah ouais, franchement, j'ai reconnu direct. Ok, ça sent beaucoup de brocoli, mais ça a l'air très bon. C'est des bons brocolis, ouais. Brocolis bien gourmands. Alors lui, il fait un peu la tête parce qu'il savait pas où on allait, et il est pas très légumes, je te cache pas. On en a pour tous les goûts, t'inquiète. Préfère l'odeur des frites, des potatoes, tu vois ou quoi ? Potatoes, t'as là, mon gars, potatoes, épices douces maison. Ça, c'est de la tuerie, ça. Ouais, et ça, c'est de la vraie potatoes, bien fraîche, cuite toutes les matins. Donc, en fait, Mamé Kitchen, je crois qu'il y a trois restos, c'est ça ? C'est ça, on a trois points de vente, exactement. Lui, c'est le dernier, on a ouvert il y a à peu près un mois. Et du coup, le concept, c'est assez simple. Nous, on est vraiment concept flexitarien, c'est-à-dire beaucoup de légumes qu'on travaille de manière très gourmande pour faire apprécier les légumes. Et on diminue les quantités de protéines animales, mais qu'avec de la top, top qualité, poulet fermier, la belle rouge, pavé de saumon, pêche durable, toutes les protéines végétales sont bio, les œufs sont bio aussi, tofu bio de France et tout ça. Donc, vraiment, nous, c'est rendre les légumes gourmands pour le faire aimer à tout le monde. Et franchement, si je l'ai dit aux grégadiers qu'on allait venir, c'est parce que j'ai regardé l'Instagram. Ouais. Et l'Instagram, il a l'air quand même super gourmand. Ouais, bah c'est... Alors qu'il y a quasiment pas de viande dessus, quoi. Bah, c'est ça, ouais. C'est le but, c'est pour ça qu'on travaille vraiment tous les légumes avec des sauces, des épices maison pour vraiment qu'ils soient gourmands. Tu vois, tu parlais des brocolines, on a une petite sauce à l'oseille. Ouais. Donc, fête maison. Ça va être chaud quand même. Ouais, on a la polenta, là, en base, pour les gros gourmands. Cheddar et paprika fumée, c'est une tuerie, c'est un de nos best-sellers. Et voilà, donc vraiment, tous les légumes travaillés gourmands. Les carottes, carottes au miel avec des petites graines tostées, potatoes avec un mix d'épices maison. Pareil, butternut rôti avec épices douces. Et du coup, tu as soit recettes chaudes, soit recettes froides. Et du coup, c'est des sandwichs ou c'est des assiettes ou c'est des deux ? En restaurant, on fait des plats, comme ici, là. Donc, tu choisis trois recettes végétales plus une protéine. Et après, en livraison, on a une marque de sandwich qui s'appelle Pita Gang by Mamekitchen, où là, on fait des sandwichs pita. Donc ça, c'est qu'en livraison, les sandwichs ? Ça, c'est qu'en livraison. Ah ouais. Si, exceptionnellement, s'il y a des gens qui veulent sur place, on leur fait parce que... Il y a moyen, il y a moyen qu'il y ait une exception. Il y a moyen. T'inquiète, c'est bien gourmand. En général, les gens ont du mal à finir parce que ça fait partie du concept, c'est... Même si c'est des légumes, il faut que ce soit gourmand, copieux, donc on vraiment... Ah donc, après, tu penses que, genre, avec un plat chez toi, tu crois qu'on est blindé ? Moi, je mange d'ici tous les midis, je ne me fais pas des plats comme je sers aux clients parce que je n'arrive pas à les finir tout simplement, donc ouais, c'est assez copieux en général. Bon, toi, tu as l'air d'être un bon gaillard, donc j'espère que ce sera bien. Je vois, vous avez quand même, dans les protéines, vous avez des trucs quand même gourmands. Il y a la burrata crémeuse. Ouais, on a l'aloumi grillé qui est très, très bon aussi. L'aloumi, c'est un fromage méditerranéen. Ouais, c'est maigre, donc pas gras et assez protéiné, donc c'est pour ça qu'on classe dans les protéines. Les filochers de poulet aussi, c'est une tuerie. Il est cuit pendant 12 heures dans son jus avec une petite marinade maison. Donc, c'est vraiment genre super tendre avec un goût très sympa, un peu barbecue ou épices cajuns. Et donc toi, c'est ton resto ? Alors moi, c'est mon resto avec Alice. Du coup, on a fondé le concept il y a deux ans, donc c'est beaucoup Alice qui a créé le concept. Vous êtes ensemble ou rien à voir ? Ouais, on est ensemble. Et donc, c'est vraiment un projet de coupe ? Et du coup, c'est un projet de coupe, ouais. Parce que de base, vous n'êtes pas des viandards du coup alors à la base ? On l'était beaucoup. Ça, c'était avant ? Et ça, c'était avant et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure en faisant... En fait, c'est l'envie de peut-être manger un peu moins de viande qui nous a amené ce concept-là. Et pareil, de faire ce concept-là nous a renforcé dans l'idée en fait que manger moins de viande, ça peut être très cool aussi. On en mange quand même parce que c'est genre le but de flexitarien. C'est ça, c'est pas tout arrêter cash mais c'est faire attention quoi. Faire une petite transition. Mais pourquoi tu veux manger moins de viande ? C'est quoi ? C'est pour la santé ? C'est pour les animaux ? Franchement, c'est tout, c'est écologie, santé et bien-être animal. Pourquoi Mamé ? Alors Mamé parce qu'en fait, au début, on voulait un nom assez chaleureux qui fait penser à un truc un peu familial mais sans un truc trop concret genre mamie ou maman ou grand-mère, je sais pas quoi. Et moi, j'appelle ma grand-mère Mamé. Moi, j'appelle ma grand-mère Mamé aussi. Bah voilà, nickel. Team Mamé. Yeah. Ils ont fait comme le café. Grand-mère. Grand-mère, c'est faire un bon café. Là, pour les potatoes, vous avez des sauces ketchup mayo ? Non, ici, on ne peut pas de sauce ketchup mayo. On ne fait que des sauces maison. D'accord. On a la moutarde des crémeuses. Ouais. Les herbes aux herbes d'Izimi. Ah, même dans les sauces, c'est des légumes ? Ah bah, c'est des herbes. D'accord. Mettez-moi des potatoes, s'il vous plaît. Les potatoes, c'est la coriandre, ça ira. Ok, nickel. Super. Un peu de riz. Et c'est quoi cette sauce cheddar ? C'est quoi ? Alors non, c'est de la pollen, ça. C'est de la pollen, ça. L'alumine ? Ouais, l'alumine. C'est super bon. Après, tu peux prendre aussi une deuxième protéine si tu veux. Et un œuf. Ok, ça marche. Et voilà, l'œuf bio. Magnifique. Ça, là, revient de la cuisine. Oh, la. Eh, c'est beau. Magnifique. Très, très beau. C'est trop beau. Il y a quoi, là, alors ? Il y a de la carotte, il y a du persil, il y a des potatoes, il y a du haloumi. Et il y a... C'est quoi ? C'est du chou rouge ? Chou rouge. Chou rouge. Ouais. Et franchement, quand j'ai vu ça, je n'étais pas très très content. Mais quand je vois cette photo, je me dis, je serai comme lui. C'est-à-dire, là, je vais manger, je vais ressortir d'ici. Là, c'est le avant, après. Alors moi, j'ai pris celui au poulet haloumi. Avec le haloumi grillé de fromage. Et donc, du coup, il y a du coleslaw, il y a de la carotte. Et franchement, ça a l'air chambé. Moi, franchement, tu sais quoi qui m'a donné envie ? C'est leur burrata. Tu mets une burrata entière, en fait, dedans. Oh la la. Et ça, ça doit exploser en bouche. En plus, j'aime bien, tu vois bien toutes les couches, t'as vu ? Carrément. Regarde. Regarde, la burrata, elle est crémeuse, en plus. Oh la la la. Franchement, elle est magnifique. Je demande à ce qu'aujourd'hui, ce soit ça-là qui commence en premier. Parce que j'ai l'impression qu'il est revenu dans ses bonnes habitudes, à savoir prendre le meilleur truc. Il commence à s'égarer un petit peu. Ouais, ouais, j'avais perdu. Ouais, il commence à s'égarer du bœuf. Franchement, il a dit à personne qu'il y avait ça. Et il se l'est pris en scred, parce qu'on n'avait pas vu. Regarde-moi ça. Et t'as vu, ils ont une petite sauce pimentée, là. Il m'a dit, c'est une sauce thaïlandaise. Ça donne grave envie. Allez, vas-y. C'est beau. Là. Parce que la burrata, c'est frais. Il va sentir ça dans sa bouche, là. Franchement, c'est incroyable. La vérité, tu sens tous les goûts. Je sens la burrata, je sens l'espèce de petite salade verte, là. C'est comme du chou. La carotte, le colesto. Et la sauce climentée, ça vient relever le tout. Parce que la burrata, c'est un peu fade. Le mélange, il est explosif. Franchement, je kiffe de ouf. Je kiffe. J'aurai ça tous les midis, je te jure. C'est délicieux. Il y a vraiment beaucoup de goût. Franchement, c'est un truc de ouf. Isma, tu testes ton truc ? On dirait qu'il parle d'un sandwich, il y a de la viande dedans. Non, et la burrata, franchement, moi, je comprends. La burrata, ça peut remplacer la viande. Toi, le tien, de visu, il est moins beau gosse que celui de ça-là. Mais ouais, il est un petit peu comme moi, il ne s'attarde pas sur l'apparence. L'important, c'est la beauté intérieure. Merci. La chose sur laquelle j'aimerais bien m'arrêter, c'est le pain. Franchement, il est super bon, le pain. Mais t'as raison, le pain pita, il est bon. Il est super bon. Et je suis content d'avoir écouté, Florian, quand je m'en conseille le halloumi grillé. Ça ramène vraiment un vrai petit goût limite fumé. Franchement, c'est super bon. C'est léger en bouche. Tu sens la fraîcheur, tu sens que c'est léger. Tu sens que c'est... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et moi, regarde, avec le poulet fermier, le halloumi grillé qui est là. Là, t'as eu du poulet et du halloumi. Ah oui, t'as fait une belle bouchée là. Bouchée parfaite. Le halloumi, ça a du goût quand même. Ouais, ça a quand même du goût. Dans ma tête, ça avait moins de goût que ça. Très bon goût et mélange à tout. Et je vous dis, c'est délicieux. Je kiffe vraiment. C'est un vrai escroc quand même. Ils nous emmènent dans un flexo végétarien. Ils nous ont fait manger des légumes et lui prend du poulet. C'est un vrai escroc ce mec. On a dit moins de viande. C'est flex. On n'a pas dit pas de viande du tout. Ah là, je suis désolé. Et franchement, c'est délicieux. Super bon poulet. Il est bien bossé. Mais le mieux, c'est quand tu crois que tu as toutes les épaisseurs là. Tu vois, tu vois bien toutes les couches. Et je pense que Florent, tous les abonnés ont une question à te poser, je pense. Est-ce que le poulet est vraiment fermier ? Ah, ça c'est une question. Ça c'est une question. Quand je le mange, je le vois gambader dans la cour. Purée. Même je le vois un petit peu rouge, ça se voit, c'est un label rouge. Tu vois ou pas ? Après ton entrée, la pita, on passe au plat. Donc là, tu as composé ton assiette. Il y a quoi ? Oufs au plat, potatoes, riz, allumis, un peu de feta. Et tout ça dans une petite marinade avec des petites épices, etc. J'arrive, j'arrive. Qu'est-ce qu'il est parti chercher ? Il manque un truc, je pense qu'il lui manque quelque chose. Je ne sais pas quoi d'ailleurs, parce que franchement, c'est garni. Bah ouais. En plus, lui, il n'a rien pris de light. Il a pris oeufs, pommes de terre, allumis, riz, riz au feta. Il n'y a pas de carottes, il n'y a pas de... Alors, tu étais où ? Ah... Non, il va manger du pain avec ça. Le roubs ! Eh les fourchettes ! Comme ça, tu prends les trois doigts, tu dis bismillah, hop. Tu prends ta petite pomme de terre, ton petit oeuf au plat. Oh là, le petit allumis. Il se refait un sandwich, en fait. Même l'oeuf, il a du goût. C'est vrai ? Franchement, il est magnifique. Je voudrais revenir juste sur le sandwich. J'ai mangé un sandwich, pour moi, je le trouvais petit. Ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a calé et je ne me sens pas lourd. Ah ouais ? Franchement, il était super bon. Franchement, les assiettes, c'est quelque chose. Bon, j'ai pris deux protéines. Normalement, c'est l'huile, mais après, en supplément, tu peux rajouter. Donc, j'ai repris le poulet. J'ai repris le halloumi qu'on avait dans le sandwich, parce que là, j'ai envie de le sentir hors du pain. Et par-dessus, j'ai mis de la feta. Donc oui, ok. C'est l'excitarien, ça ne veut pas l'escroc. Mais dessous, regardez, il y a les petites carottes. Il a équilibré quand même. Il y a les petites minces. J'en fous partout. Les petites butternuttes aussi, petites courges. Et j'ai pris de la polenta aussi. Elle avait l'air super crémeuse, la polenta. Il a dit que c'est de la polenta au cheddar. Ouais, ouais. Elle est encore plus crémeuse. Tu vois, il y a deux écoles de polenta. Moi, je n'aime pas trop la polenta quand c'est en bloc. Tu sais que c'est dur. Moi, j'aime la polenta qui est crémeuse comme ça. Elle est bonne. Et si je me mélange avec un peu de mon poulet. Regarde. Lui, manger de la viande, c'est un réflexe. Le poulet est vraiment bon. Dans le pain, c'était super bon déjà. Mais là, de sentir carrément à même l'assiette. Alors attends, ma petite courge là. Les légumes sont cuisinés. Elles sont bien cuisinées. Et alors là, attention, halloumi. Regarde ça là. Moi, j'adore. J'ai hâte de voir la vie de Salah sur son assiette. Franchement, je suis désolé, mais c'est vraiment bon. Franchement, c'est super bon. Les gens qui travaillent au bureau, pendant ta pause, tu viens manger ici, tu n'es pas à l'eau pour reprendre le boulot. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, carrément. Franchement, je kiffe. Je veux te dire même un truc. Ça ne serait pas très loin que chez moi. Je serais venu de temps en temps. Ah ouais ? Vraiment. Et ça, c'est incroyable. Isma pour ce genre de nourriture. J'ai vraiment kiffé. C'est super bon. J'ai kiffé. C'est joli quand même aussi. Toi, c'est bien coloré. Avec la petite sauce. Du coup, c'est la sauce un peu piquante. Oui, c'est celle-là. Toi, tu as pris les sriracha. Moi, j'ai pris les potatoses. Je vais mettre ça là. Tu vas mettre ça là, ça là ? Du brocoli avec du quinoa. Ah ouais. Et le quinoa pareil, tu vois, il est préparé au citron avec de la menthe. Ça, j'aime bien, tu vois. Donc, on va goûter. Tiens, je vais faire une petite bouchée ici avec le halloumi. Je n'ai pas encore goûté. Un peu de polenta et une petite potatose avec la sauce. Regarde-moi ça. Regarde cette bouchée-là. Franchement, je surkiffe. Sérieusement, il y a trop de goût en fait. Il y a trop de saveur. Là, pareil, le brocoli, franchement, tu sens bien. C'est un brocoli qui est préparé. Ce n'est pas cuit à la vapeur. Tu as vu, le brocoli à la vapeur, c'est fade. Là, il est bien préparé avec leur sauce. Mais leur sauce, la thaïlandaise, elle est incroyable. Et le halloumi, c'est bon. Moi, je surkiffe. Laisse-moi tranquille. Que de rebondissements dans la brigade des fast-foods. On croit avoir cerné les brigadiers. Non, non, non. Et en fait, bam. Il y a des belles surprises. Il y a des belles surprises. La surprise du jour se passe en direction d'Isma. Franchement, je suis agréablement surpris. J'ai vraiment aimé ce que j'ai mangé aujourd'hui. Et j'ai envie de le redire. C'est que je suis calé, mais je ne suis pas lourd. Et je pense avoir pris deux, trois petits muscles. Franchement, c'était super bon. Je leur tire mon chapeau. Et l'accueil, il était juste exceptionnel. Franchement. Celle-là, c'était moins une surprise. Mais pas une surprise quand même. Parce que franchement, c'était super bon. C'était super frais surtout. Et on a mangé vraiment des légumes travaillés et cuisinés. Moi, franchement, je me suis régalé. Franchement, regardez. Isma, il ne repart pas les mains vides. C'est qu'il y a quelque chose. Ouais ! Il y a vraiment un truc. On avait déjà fait quelques tentatives avec les brigadiers. De resto, végétariens, healthy et tout. Ça n'a pas toujours été des bonnes surprises. Ouais, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, c'était ouf. Bah ouf, parce que c'est trop fort. Végétalien, pas de chocolat, je ne sais pas quoi. Là, c'est flex. Étape par étape. Là, ici, on est flex. On va flexer un petit peu. D'ailleurs, allez flexer sur les Instagram des brigadiers. Dès qu'ils auront 25 000 abonnés chacun, nous irons faire une vidéo à l'étranger. J'aimerais faire un gros bisou à Ali, s'il te plaît. Si tu peux me le permettre. Qui est Ali déjà ? Ali de la Brigade. Ah oui, Ali ! Je rigole. Bisous Ali ! A très très vite. Il sera là la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Petit pouce vers le haut ! Si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à la chaîne. On se retrouve sur mon Facebook. C'est... Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florianer ! On aime regarder Florian On Air ! Ok ! On aime regarder Florian On Air ! Ha, ha, ha ! On aime regarder Florian On Air ! Alors, tu dis quoi Florian ? On aime regarder Florian On Air !